hello les amis j'espère que vous allez bien moi je veux bien malgré la non ce que je vais vous faire dans cette vidéo alors ne restez pas sous cette vidéo si vous voulez garder de l'humeur si vous voulez pas perdre d'autres humeurs si vous voulez pas vous énerver voilà ça concerne principalement les gens qui jouent à amour sucré qu'ils ont joué à amour sucré avant et du coup qui connaissent le système après pour les personnes un peu plus nouvelles qui commencent sur campus life je pense que même vous ça vous concerne également je pense également que vous aurez compris je sais pas ce que je fous de comme miniature comme titre bref mais c'est surtout au fait que j'avais fait un live sur un campus life au moment de sa sortie j'ai testé en live le jour de sa sortie et comment vous expliquez le fait que trois quarts du temps dans le live je râle parce que donc moi j'avais quelques quand même pas mal de points d'action que j'avais cumulé avant exprès pour campus life et comment vous dire que je trouve que c'est vraiment de l'abus total alors je sais pas si amour sucré se sont peut-être pas rendu compte de ce qu'ils ont fait au moment où ils l'ont fait donc effectivement ça se peut peut-être qu'amour sucré n'a et voilà c'est peut-être en période de test peut-être qu'ils se rendent pas compte mais en gros on passe de 10 points d'action à 20 points d'action depuis campus life 20 points d'action et 5 dollars par jour de connexion donc sans compter le bonus du signe astrologique bref ça c'est une fois tous les 36 du mois enfin bon avec 20 points d'action qu'est ce qu'on peut faire sachant que si le système a également changé c'est à dire que maintenant c'est pas c'est pas changé de enfin passer d'une pièce à l'autre qui vous fait perdre des points d'action mais ce sont les dialogues c'est moins de points d'action par dialogue du coup ça veut dire que avec 20 points d'action vous pouvez avoir 10 dialogues alors quand vous vous retrouvez je ne sais pas je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas encore commencé le game et un exemple tout bête je sais pas un dialogue oui je sais pas je me sens pas très bien le deuxième dialogue je pense qu'il faut que je fasse si troisième dialogue je crois que je vais faire ça voilà la sucrète qui réfléchit et te mets cinq mots dans une phrase dans un dialogue et tu perds deux points d'action bam moins deux moins deux moins deux moins deux mais des dialogues en 30 secondes tu les as fini et puis du coup ta journée sur le game elle est finie alors attendez qu'on comprenez moi bien que je ne suis absolument pas contre le fait que les points d'action enfin qu'on ne puisse pas finir le jeu comme ça comme on veut qu'il faut cumuler des points d'action qu'il faut éventuellement en acheter pour finir le jeu plus vite il n'y a pas de souci c'est un jeu il y a besoin d'avoir un business derrière il y a besoin de faire un de gagner de l'argent je comprends tout à fait tous les jeux maintenant ça marche comme ça tous les jeux sont gratuits mais dans tous les jeux tu as une sorte de boutique payante où il faut bien qu'il se passe de l'argent ils ont fait énormément de travail c'est un site comme vous constatez bon là on est dessus ça demande beaucoup de travail quand même de gérer un site comme ça de faire des suites au jeu parce que le jeu il y aura une suite régulièrement comme pour amour sucré il y aura une suite il n'y a pas de souci il y a des gens derrière qui travaillent qui font les dessins qui font les dialogues les intrigues la couleur le voilà en plus tout ce qui est le management du site le wave design etc il y a énormément de gens derrière qui travaillent pour ce site pour qu'il existe pour qu'on puisse y jouer et d'ailleurs bah je les remercie il n'y a pas de souci mais là c'est clairement abusé surtout qu'en plus il voulait dire comme quoi ce serait mieux pour nous qu'on perdrait pas des points d'action inutilement pour passer d'une pièce à l'autre pour tomber sur un personnage aléatoire qu'on avait besoin pour terminer le chapitre mais au final est ce que c'était pas mieux finalement avant on se faisait quand même un petit peu moins pigeonné avant même si on faisait trois fois le tour de l'école pour trouver quelqu'un parce que finalement on perdait quand même moins d'action même en faisant le tour de l'école parce qu'une fois qu'on était tombé sur le gugus on pouvait y aller niveau dialogue on n'avait pas peur de perdre ses points d'action moi là je moi je m'achetais des points d'action j'en ai déjà acheté des points d'action j'en ai déjà acheté j'ai sûrement racheté pour pouvoir faire des vidéos parce que j'aime bien le jeu oui je suis un pigeon je suis un pigeon mais là je pense aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou les personnes qui sont mineurs et dont les parents ne veulent pas non plus payer pour un jeu par navigateur là je compatis à ces personnes là qui ne pourront pas avancer dans le jeu et qui seront frustrés de pouvoir faire dix dialogues par jour dix dialogues par jour alors j'ai pas cité des noms de jeu que j'avais testé déjà auparavant sur téléphone où le système est pareil et même sur les jeux on avait plus de points d'action par jour mais 20 c mais ça part tellement vite déjà que sur un jeu j'ai pas cité le son le nom du jeu pour ceux qui le savent c'est un jeu qui m'a striké mon ancienne chaîne parce que j'avais joué au jeu ils n'ont pas été très cool mais même sur le jeu là que j'apprécie pas forcément enfin en soi le jeu est bien mais j'ai pas aimé ce qui s'est passé avec ma chaîne pour le strike même sur ce jeu là on a je crois que c'est 100 points d'action même les 100 les 100 points ils partent en deux secondes aussi mais c'est déjà mieux quoi même là 100 points je trouve que ça fait limite mais là 20 points ça part trop vite le nouveau système je trouve qu'il n'est pas c'est pas bien c'est pas bien c'est pas non non faut trouver une autre solution je suis désolé mais je suis pas d'accord c'est la fille elle parle comme si comme si on en avait à foot quelque chose de ma vidéo alors c'est rare vraiment que je fasse des vidéos coup de gueule c'est vraiment pas bon genre de faire des vidéos coup de gueule je sais même pas si on avait déjà eu une des vidéos comme ça sur ma chaîne où j'exposais un avis très négatif par rapport à quelque chose bon là c'est très négatif juste par rapport pas au jeu à l'ensemble etc juste par rapport au point d'action c'est très très négatif moi je trouve que ça détruit un petit peu le jeu que ça va dégoûter des gens du jeu aussi parce qu'à force de ne pas jouer un jeu à trop attendre accumuler points d'action parce que forcément les gens ils vont pas utiliser les 20 points enfin moi c'est ce que j'aurais fait aussi je vais pas utiliser les 20 points d'action par jour parce que voilà tu fais des dialogues et t'es frustré ce que je fais c'est que enfin ce que j'aurais fait si j'achèterais pas de points d'action c'est que je cumulerais 20 points d'action plus d'un plus d'un plus d'un plus d'un plus d'un plus d'un et puis bah au bout d'un moment ça fait beaucoup de points d'action et tu utilises tout d'un coup pour te faire un kiff et faire 5-10 minutes de jeu et encore 5-10 minutes c'est rien mais en 5-10 minutes tes 1000 points d'action ils partent très vite bon 1000 j'abuse peut-être pour 5-10 minutes enfin j'espère que j'abuse pas enfin j'espère que j'abuse plutôt parce que sinon ce serait extrêmement triste ce serait extrêmement triste mais là vraiment je franchement là dites moi en commentaire ce que vous en pensez après moi j'ai fait un petit tour au niveau des personnes autour de moi on en a parlé, on a parlé sur discord on a parlé voilà en vocale ou même en texte aussi enfin en message privé je ne suis pas la seule à trouver que le système a détruit le game que le système là ça va pas parce que comme je disais tout à l'heure quelqu'un qui cumule 20 points d'action et c'est tout ce qu'il peut cumuler parce qu'il n'a pas les moyens ou parce qu'il est mineur de gagner plus de points d'action et bah qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment il va se lasser du jeu pour avancer aussi lentement dans le jeu enfin même avant je gagnais beaucoup moins de points d'action parce que j'oubliais tout le temps de me connecter quand on était sur amour sucré et j'avançais pourtant beaucoup plus vite donc là il faut se poser des questions de te dire qu'en fait c'est en train de te dire oui mais vous inquiétez pas au moins vous perdrez pas des points d'action inutilement bah je suis désolée mais quand ta sucrète elle pense je sais pas ouais ce midi enfin ce soir je vais manger des pâtes enfin j'ai envie de te dire on s'en fout un petit peu en soi je m'en fous pas elle s'en fout de manger des pâtes mais le fait de perdre 2 points d'action 2 points d'action qui représentent 10% de ce que tu vas gagner aujourd'hui pour que la meuf elle pense que ce soir elle veut manger ça vous voyez ce que je veux dire enfin c'est un exemple et dans le jeu elle va pas dire c'est pas un spoil ou quoi que ce soit on va pas l'entendre dire ça mais enfin vous comprenez enfin j'espère que vous comprenez le message que j'essaye de passer en vous disant que voilà des fois elle pense à des choses ou elle dit des choses qui sont inutiles en soi et que vous êtes frustré de perdre des points d'action tu te dis que des points d'action ça part tellement vite et que parce que avec le système d'avant que tu perdais des points en bougeant d'une pièce à l'autre mais au moins t'étais là tu savourais le discours que t'avais avec la personne en face de toi t'étais pas là en train de calculer le nombre de points d'action que tu perds à chaque fois qu'elle dit un truc inutile c'est voilà donc à ce niveau là franchement j'espère vraiment que je ne serai pas la seule enfin je sais que je ne suis pas la seule à penser ça mais j'espère qu'il y aura plusieurs youtubeurs qui parleront de ce sujet là pour peut-être que Amour Sucré fasse quelque chose après je rappelle c'est c'est vraiment moi le jeu j'adore le design j'adore j'adore tout je sais qu'il y a du enfin je sais qu'il y a des gens qui travaillent derrière je le sais et je leur dis gg pour le travail parce que c'est un très beau site très belle histoire mais que là c'est abusé c'est vraiment abusé et que franchement il faudrait changer juste ça ce serait pas mal après voilà je ne demande pas non plus de gagner 1000 points par jour etc parce que ça détruirait le système le business du jeu et ce n'est pas le but non plus le but aussi c'est que le jeu il perdure dans la durée et le seul moyen pour eux de perdurer dans la durée c'est également de pouvoir gagner de l'argent grâce à la boutique et c'est normal mais trouver vous voyez un équilibre un juste milieu et vu que là ils viennent de mettre ce système là j'ai vu que la bêta elle n'a pas duré longtemps elle a duré quoi deux jours trois jours à tout péter après je dis peut-être des bêtises peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans la confidence plus longtemps mais qu'ils n'en ont pas parlé mais c'est court c'est court pour une bêta c'est extrêmement court comme ben je pense que les gens ils ne se sont pas rendus compte après peut-être qu'ils avaient les PA à l'infini sur la bêta et du coup ils ne se sont pas rendus compte et ils n'ont pas remonté ça plus haut pour trouver une solution un peu plus équilibrée enfin bref on ne va pas je ne vais pas déblatérer je ne vais pas passer une demi-heure à vous parler de ça mais il fallait vraiment que j'en parle parce que comme ça la prochaine fois que je serai en live je râlerai moins parce que sinon prochain live que j'aurai fait sur Amour Sucré j'aurai continué à râler là au moins je ne râlerai plus pendant les prochains lives où j'aurai Amour Sucré où les vidéos non les vidéos je ne râle pas normalement mais voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura pas trop mis dans un mauvais mood c'était pas le but j'estime que le pouvoir de Youtube ça permet également aussi de transmettre des messages d'essayer de faire bouger certaines choses la fille a dit ça mais ça se fait à rien bouger du tout et ça se fait ils vont dire ah d'accord 15L ah bah exclusivement pour ton compte tu gagneras que 10 points d'action par jour t'imagines ils me font ça genre punition aux 15L bref c'est pas grave moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live je vous rappelle qu'il y a l'espace commentaire si vous voulez débattre sur ce sujet ou peut-être sur un autre sujet qui vous énerve allez on va faire une petite réunion de colérique anonyme voilà bon allez gros bisous à vous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501